Alors Pauline, pour le marché de la rencontre, est-ce que vous avez observé des innovations ou des éléments qui peuvent, dans d'autres secteurs d'activité, qui peuvent s'appliquer au marché de la rencontre et qui mettent toujours en avant le client ? Oui bien sûr, vous posiez la question sur comment intégrer le client, je reviens moi toujours à du basique, c'est déjà être dans une logique de co-conception du produit, nous on peut se le permettre, je pense qu'en automobile ça doit être un peu plus compliqué, mais en tout cas de bien comprendre les besoins, parce qu'en fait on oublie souvent que sur la rencontre, vous êtes un statut séduateur et c'est quand même quelque chose d'extrêmement, c'est un sentiment, on ne vend pas du savon, on ne vend pas des produits physiques, on voit un service dans un état où les gens sont dans des situations particulières, et j'aime bien citer un exemple de membre, c'était quelqu'un qui avait été marié pendant 20 ans, les gens ne savent plus séduire, enfin ils ne le disent pas comme ça évidemment, mais ils ont été mariés, donc comment vous vous remettez entre guillemets sur le marché de la séduction, c'est un peu ironique, et donc tout ça là-dessus il y a juste des conseils peut-être à donner, donc si on vous connaît bien on va pouvoir vous dire présentez-vous bien, donner ce type de questions, on organise aussi pas mal de soirées, donc je sais qu'on est sur un registre digital, mais on organise plus de 100 soirées par mois, vous avez des gens qui ne savent même plus comment je dois m'habiller, enfin voilà, qui se disent, donc ça, ça fait partie, si vous connaissez votre base client, vous pouvez leur donner des conseils, voilà, et donc sur la partie co-conception, en tout cas moi c'est quelque chose sur lequel je, c'est du basique, mais il n'y a rien que mixé avec du quanti, avec du site-centric, les années site-centric qu'on fait sur le comportement de nos utilisateurs, nous permet derrière de créer une application ou un nouveau site avec une expérience qui correspond vraiment aux attentes pour que les gens, une finée, trouvent l'AMSA. D'accord. Baptiste, à votre niveau, effectivement, on a compris la personnalisation, la relation one-to-one, elle est encore plus pertinente. Jusqu'où est-ce que vous pouvez aller justement dans cette, j'allais dire mécanique, ça redéshumanise la relation, mais oui, dans cette démarche autour du CRM ? Je pense que automatisation et digitalisation, ce n'est pas forcément antinomique avec le côté humain. Je pense que justement, si on cherche, si on atteint ce résultat de one-to-one et de personnalisation bien faite, on garde ce côté quand même humain. Et je pense que pour nous, l'un des objectifs, c'est justement d'essayer d'aller plus loin dans l'automatisation et la prédiction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a en tête des grandes logiques de parcours client, de grandes étapes de logique produit, de cycle de vie, mais les accompagner d'un point de vue automatisé, je pense que c'est un grand enjeu. On a aussi, je pense, intégré toutes nos données, les contenus qu'on peut récupérer depuis notre mobile. L'intégration, en fait, de tous nos applis et plateformes mobiles d'un point de vue CRM, c'est vraiment un exo-développement fort. Je pense qu'on est un peu aussi, sur voyage, on n'est pas forcément les mieux placés pour faire de la vente sur mobile, mais on ne peut que se développer vers, que tendre vers ça. Et je pense qu'il est important d'anticiper cette évolution. Et voilà, aussi dans une logique de parcours client, pour nous, c'est aussi très important de rassurer et d'accompagner le client entre le moment de la vente et le moment de son voyage. C'est-à-dire qu'on se rend compte que dans certains cas, il y a des temps d'attente qui peuvent être très long, de plus de six mois, dans l'optique du voyage. Et là aussi, on a un nouveau rôle à jouer, en plus simplement de la vente, mais d'accompagnement également. de la vente. de la vente.